Alors heureux de vous retrouver, on est toujours le mardi 27 octobre 2020, 18h53 du Québec. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas comment il fait chez vous, mais je n'ai pas eu le temps de regarder en Europe, mais ça a l'air assez encore confortable. Ici, je peux vous dire que ce matin, c'était à 1 degré. On était à 1 degré, donc on était presque à zéro. Les voitures étaient gelées. Il est tombé de la neige beaucoup dans des régions éloignées du Québec. Et aux États-Unis aussi, on est juste le 27 octobre. Juste pour vous démontrer, pendant de 3 à 5 ans, les changements climatiques se sont intensifiés d'une façon vraiment, vraiment spectaculaire. Imaginez-vous que je vous avais parlé de ce front qui venait de ce courant de l'Arctique. Bien, cette explosion de l'Arctique a apporté un froid de moins 29 degrés au Montana, alors que la neige et la glace ont plâtré le centre des États-Unis. Moins 29 degrés, je pense qu'ils sont en Fahrenheit, eux autres, mais c'est très froid. Une explosion d'air glacial de l'Arctique est descendue au-dessus de l'Ouest des États-Unis, renversant les records de loin alors que les lectures chutent environ 40 degrés sous la moyenne pour cette période de l'année. Les températures dans une grande partie des rocheuses ont chuté en dessous de zéro pour commencer la semaine, tombant aussi bas que moins 29,2 à Potomac. Tôt dimanche, la température la plus froide jamais enregistrée. Si tôt dans la saison, wow! On peut voir ici des images des enfants qui jouent. Le froid contribue à attiser une importante tempête hivernale, tempête hivernale le 27 octobre, chers amis, qui se dessine maintenant des Four Corners au sud des plaines. Ils laissent tomber de lourdes accumulations de neige et de glace, alors que l'air glacial plonge vers le sud dans son sillage. Des avertissements de tempête hivernale et de tempête de verglas sont en place pour la majeure partie du Colorado, du Nouveau-Mexique, du Texas, de Panhandle et de l'Oklahoma, tandis que les avis météorologiques hivernaux s'étendent au nord-est jusqu'à Kansas City, en direction de la frontière de l'Iowa. Derrière le système, les refroidissements éoliens chuteront à moins 25 dans l'Inter Mountain West, lundi soir. Donc ça c'était hier. Les météorologues appellent parfois des tempêtes comme celle-ci une tempête déviée de cuisine, une tempête qui combine le pire de toutes les saisons au cours de laquelle différentes masses d'air entrent en collision. Un record de neige a recouvert le nord des États-Unis la semaine dernière. Le centre de l'Oklahoma se prépare à sa pire tempête de verglas depuis 2015. La région métropolitaine d'Oklahoma City étant sous un avertissement de tempêtes de verglas, flacant l'air froid et la neige posent un danger extrême d'incendie de forêt sur la côte ouest. Le résultat de l'air frais poussant sur les pentes des montagnes de la Sierra Nevada, le réchauffement, le séchage et l'accélération de la descente à des vitesses supérieures à 100 000 par heure dans certains camps. On peut voir ici la map avec les températures. C'est froid. Un creux brusque ou creux dans le couranger à travers l'ouest a permis à l'air froid de se répandre vers le sud dans les États de l'ouest et du centre nord, apportant des lectures glaciales à la limite de l'extrême. À Potomac, dans le Montana, la lecture de moins 29 a été réglée. Le service météorologique national avait prédit que l'emplacement atteindrait moins 30, il n'était pas loin ce qui aurait été la première lecture de moins 30, jamais enregistré. Cela n'a pas fini par se produire car une couverture nuageuse de dernière minute empêchait le refroidissement par rayonnement d'avoir son effet maximal. Donc, on était à 8 dixièmes du record. L'observateur est entré et il n'a pas fait si froid, a déclaré Corby Dickerson, météorologue au Service météorologique national de Missoula, dans une interview. Donc, imaginez-vous, waouh, de la neige, du froid, ouh ! Imaginez qu'on est seulement, seulement, je vous laisserai tout ça, c'est intéressant d'aller voir tout ça. Le 27 octobre, et déjà, on est dans des anomalies, mais vraiment, vraiment spectaculaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo !